Un centre commercial près de La Rochelle, en Charente-Maritime. Cet hypermarché n'est pas tout à fait comme les autres. Des retraités s'y sentent tellement bien qu'ils y passent tous leurs après-midi. Et Éric Broussier, le directeur, connaît bien ses drôles de clients. Messieurs-dames, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Très bien. Chers clients. Bonjour. Habitués. Bonjour. Vous avez été faire vos courses ? Oui. Ça y est ? C'est votre caddie ? Oui. Ah, c'est pas mal. D'habitude, il y en a plus. C'est bien, généralement, mesdames, elles restent là, puis les messieurs, vous êtes dans le magasin où c'est le contraire. Mais là, vous êtes tous ensemble. Et non, ok, parce que nos amis sont fatigués, malades, oui. Je suis triste. Quand je les vois pas, je me dis, ah là là, il y en a un qui est malade. Mais il y en a deux qui sont malades. Il y en a deux qui sont malades. Ils vont revenir. Ils vont revenir. Il y a des animaux qui chantent et d'autres un peu moins. Il y a des animaux qui chantent et d'autres un peu moins. Pourquoi vous venez tous les jours ? Parce que ça nous passe un moment et on se retrouve entre amis. Un moment agréable. C'est un drôle d'endroit pour se retrouver entre amis dans un centre commercial. Non, 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 nous discutons de la pluie, du beau temps et nous sommes satisfaits. Souvent, le spectacle est dans la rue et là, c'est là où ça passe beaucoup. Donc, le spectacle est dans la galerie. Tout à fait. Bon, allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Merci. Et puis, il y a lundi. Attention. Une surface de 9000 mètres carrés, 400 employés, 120 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Nous avons passé trois mois dans les coulisses de cet hypermarché. Il a toutes les caractéristiques d'un carrefour classique, mais c'est une coopérative. Un statut particulier qui permet au patron de gérer son équipe comme il l'entend. Dans une enseigne de grande distribution classique, vous avez des actionnaires qui veulent absolument avoir que du résultat et du résultat. On doit sentir résultat, sinon on n'est pas une société qui vit, mais on n'a pas la priorité de s'attacher qu'à ça. Vous vous intéressez à quoi d'autre, alors ? Aux hommes. Et c'est bien pas l'homme qui est au service de l'entreprise, mais l'entreprise qui est au service de l'homme. Mais comme toutes les grandes surfaces, ce magasin subit la crise de plein fouet. Pour la première fois depuis 30 ans, les hypermarchés français ont perdu 3% de chiffre d'affaires en 2008. Nous avons demandé à un spécialiste de la grande distribution de nous décoder les ruses imaginées par les hypermarchés pour attirer les clients. J'ai à peine franchi l'entrée, fait quelques mètres, on me met une super affaire. Donc c'est une façon de me dire, moi client, je suis probablement dans un lieu où il y a de bonnes affaires. Donc c'est à la fois pour me stimuler sur des produits que je n'avais pas prévu d'acheter, et de notre côté pour travailler ce qu'on appelle l'image prix du magasin et le fait qu'on puisse se dire, ça doit être un bon magasin. C'est pas un peu dépassé comme organisation ? Non, parce que c'est l'organisation qui marche toujours. Vous, quand vous rentrez dans un hypermarché, dans 3 cas sur 4, vous venez acheter principalement de l'alimentation. Donc si je ne mets pas sur votre chemin des articles que vous n'aviez pas prévus de voir, j'ai aucune chance de pouvoir vous les vendre. Alors comment séduire les consommateurs de moins en moins dupes et qui consacrent 2 fois moins de temps à faire leur course qu'il y a 20 ans ? Que font les hypermarchés pour s'adapter à la crise ? Comment les employés résistent-ils à la pression de la grande distribution ? Bienvenue dans les coulisses d'un temple de la consommation face à la crise. 7 heures du matin, Eric Broussier se rend au magasin qu'il dirige depuis 5 ans. Il a mené toute sa carrière dans la grande distribution et à 46 ans, il y croit toujours. L'hypermarché, pour lui, c'est plus qu'un boulot, c'est toute sa vie. Il y a une moitié d'enseigne qui est éteinte. C'est pas normal. C'est la 1re chose du matin, ça. Faire le tour du parking. Vous voyez, il y a un caddie boy qui travaille, comme on les appelle, là. Et qui est en train de répartir les caddies le matin. Regarde aussi si toutes les poubelles, elles ont été vidées. Là, c'est bien le cas. Donc c'est bien propre. On voit bien parce que quand les 1ers clients, ils vont arriver, ils seront bien accueillis. Bonjour, Florine. Bonjour. Ça va ? Je vous embête comme d'habitude. A peine arrivé, 1er réflexe, le directeur se rue sur le chiffre d'affaires de la veille. Donc là, la Rochelle, la Rochelle, puis le bureau. Le magasin, il a fait moins de la fuite. Alors, on a le chiffre d'affaires des 220 magasins de l'enseigne. Donc le magasin de l'enseigne, on fait moins 9. Donc on est dans la moyenne des magasins. Des résultats inquiétants. Le chiffre d'affaires de cet hypermarché a baissé de 2% cette année. C'est la 1re fois en 10 ans. Eric compte sur la période des fêtes et surtout sur aujourd'hui, le 23 décembre. On va voir aujourd'hui parce que c'est toujours la journée où on fait le plus de chiffres d'affaires de l'année et que ça se gagne avant 9h. C'est-à-dire que si à 9h, le magasin, il n'est pas nickel, c'est pas dans la journée qu'on pourra récupérer le chiffre. Donc on va tout faire, même si la conjoncture est difficile, pour qu'on ait les résultats. L'an dernier, il avait réalisé un chiffre d'affaires de 744 000 euros sur cette seule journée. Au même moment, les premières livraisons de produits frais arrivent. Chaque jour, Claude et Dominique déchargent 300 palettes de marchandises. Il faut aller vite, sans prendre le retard après ses foutus. Pour être prêt à l'ouverture, il faut décharger un gros camion par heure. Un balai incessant de chariots entre la réserve et le magasin. Chaque matin, pas moins de 150 personnes sont mobilisées pour remplir les rayons. A l'aube, dans le froid de cette grande surface, tout le monde est sur le pont. A 29 ans, Sébastien est déjà numéro 2 de la poissonnerie. Chaque matin, avec son équipe, il reconstruit le rayon. Pour garantir la fraîcheur du poisson, il renouvelle la glace. Elle mouille là, parce qu'il n'a pas collé. Voilà, quand il y en a, ils rêvaient d'être pompier ou flic, moi, je voulais être marin-pêcheur. Bon, je n'ai pas pu le faire, parce qu'à l'époque, c'était un petit peu tendu. Les gars n'en vivaient pas trop. Mes parents m'ont un petit peu dissuadé de faire ça et d'essayer de ramener une paye correcte à la maison. Et puis, ils n'ont peut-être pas eu tort, parce que finalement, je fais ça, et puis ce n'est pas déplaisant. Donc, il y a tout un... C'est un métier vivant. Donc, on a un contact avec la clientèle, on fait plein de choses différentes. On voit qu'il n'y a pas une journée qui est la même. Bon, c'est pas un métier de fainé en tous les cas, hein ? Ah non, ça, non, non. Bah déjà, il faut aimer se lever le matin de bonne heure. Il faut aimer avoir les mains dans la glace, et puis, bah, quand on débauche, il faut le sentir pas très bon. Mais bon, ça reste sympa quand même, quoi. Le matin, il faut aussi débarrasser les rayons des produits invendables. Comme beaucoup d'autres enseignes, l'hypermarché a décidé d'arrêter de les jeter à la poubelle pour les donner aux associations caritatives. Aujourd'hui, c'est Claude qui s'en charge. Au menu, de la viande, des pizzas, du pain et des oranges. Tous les jours, vous faites des dons pour ça ? Tous les jours, ouais. Au lieu de mettre tout ça à la poubelle, autant le donner pour des gens qui n'ont pas les moyens, quoi. Surtout à l'époque où on vit. Ils doivent avoir une de mâchée dedans, donc c'est invendable. Il suffit de l'enlever, puis ils donnent à l'unité. Ça leur fait plaisir, puis nous, ça, on participe un peu à leur bonheur. Il est 8 heures. Tous les camions ont été déchargés. Mais le magasin est loin d'être prêt. Les caissières, elles aussi, s'affairent avant l'ouverture. Françoise a 54 ans. Elle est l'une des dernières arrivées. Après 2 ans de chômage, cet ancien cadre dans la publicité a fini par accepter un emploi de caissière pour 900 euros net par mois. Un changement d'univers radical. Vous pensez vous retrouver un jour derrière une caisse comme ça ? Non, jamais. Pas du tout. Ça m'a proposé de soucis. J'avais décidé, de toute façon. Donc j'avais décidé et j'ai tenu parole. Vous aviez décidé quoi ? J'avais décidé que je prendrais le premier boulot qu'on me proposait. Avec quelles caisses, c'est mieux qu'être au chômage ? Ah oui, c'est clair. J'ai pas de doute. J'aurais hyper mal supporté ça. Je sais pas si je serais encore là pour le dire. Il y a des gens qui ont fait des réflexions toujours blessées à ce moment-là ? Non. Non, mais il y a des gens qui n'ont plus donné de nouvelles et qui m'ont plus jamais appelée. Donc là, le message est clair. Tant pis, c'est la vie, c'est pas grave. Qui est le plus bête ? C'est la question qu'il faut se poser. Comme Françoise, la plupart des caissières travaillent à temps partiel pour se relayer de 9h à 21h. Une flexibilité imposée, car ici, il faut 15 ans d'ancienneté pour avoir le droit de passer à temps plein. Arrête donc 5 minutes là, tu vas te faire mal. T'inquiète. Ici, si les conditions de travail sont dures, elles restent humaines. Sandra est déléguée du personnel, elle est dans la maison depuis 19 ans. Nous, au niveau ambiance, c'est génial quoi. On peut discuter entre nous, on peut bouger. Même si on dépasse notre pause, on va pas nous sanctionner. C'est quand même un avantage, quoi. Qu'il y a pas ailleurs. Ça, c'est un avantage qu'on a. C'est vrai qu'on préfère un avantage financier, mais bon, y a pas. Donc on va pas inventer quelque chose qu'on a pas, quoi. Donc on fait avec et puis ça se passe bien. Durant sa carrière, Eric, le directeur, a travaillé dans plusieurs enseignes classiques. Mais depuis qu'il est à la tête de cet hypermarché, il a les coups des franches et met moins la pression à ses employés. Bon, mais pâtissiers, comment vont-ils ? Si on va pas aujourd'hui, on dira pas. Je le sais, on va le savoir. Salut, Jérôme. Bon, notre belle pâtisserie. On voit les produits, là, tels qu'ils sont posés à l'intérieur. Ils sont posés avec délicatesse, ils sont bien présentés. Et ça donne envie parce que quand vous avez de la crème pâtissière ou quand vous avez du chocolat poudré comme ça, ben, automatiquement, ça peut se mettre sur le packaging. Et les gens, ils achètent pas. Bonne journée. Merci. L'ouverture approche. Le magasin doit être impeccable. Tournée d'inspection. Ça va ? Putain, il commence déjà à être beau, là. Salut, Seb. Ça va, monsieur ? Ça va ? Bien, ouais, un peu chien. Bon. Eh, pas mal ? Ouais, un peu chien, ouais. Eh, bruit ! Ah bah, comme toujours. Putain, les bars, ils sont superbes. Là, ouais. Nos clients, ils viennent et ils viennent aussi chercher leurs poissons au magasin, comme notre pâtisserie, parce qu'ils savent qu'ils ont un étal de poissons hyper frais. Le directeur est un perfectionniste. Aucun recoin des 9000 m2 du magasin ne lui échappe. Là, ça va pas. Là, ça va remplir. Parce que c'est vide, là. C'est pas bon, là. Nicolas, pourquoi c'est vide ? C'est pas encore plein, là, à 9h, là. Parce qu'ils se sont concentrés sur les bûches glacées, comme c'est la saison. On commence pas à faire les bûches glacées avant de faire les pizzas. Ils font les pizzas, après. Allez, Félix, ça va ? J'arrive, j'arrive. J'arrive, là. Pierre, vous vous mettez un truc dessus, là ? Il n'est pas question qu'on accueille les clients avec un carnage comme ça. Bonjour. Là, ça va bien. Le magasin, il est bien, déjà. Je le sais. Il est déjà bien, là. Il est bien propre, parce qu'on a bien toutes les étiquettes. Il est bien plein, parce qu'on a un beau facing sans rupture, il n'y a pas de trou. Il est promotionnel, parce qu'on a bien... On a bien toutes les promos qui sont mis là. Ah, ça, ça me met de bonne humeur. Un bon rayon, bien plein, ça vous met de bonne humeur. Ah, oui. Il manque un carton. Sophie a 38 ans. Elle seconde la chef du rayon textile. Ses journées ressemblent à un marathon. Elle brasse des tonnes de vêtements, avale les kilomètres. Et ça fait 15 ans que ça dure. J'ai arrivé ici, j'ai dit, oh, je resterai 2 ans. Puis voilà, quoi. Ici, les salaires sont bas, comme dans les autres enseignes de la grande distribution. Sophie dirige une équipe de 5 personnes pour un salaire d'environ 1500 euros net par mois. Et en plus, avec la crise, l'hypermarché ne verse plus de primes, faute de bénéfices suffisants. Je vais mettre des trucs pliés, parce que là, je ne passe pas en hauteur. Mais c'est quand même fatigant. C'est fatigant. Vous piétinez. C'est fatigant, mais on a le plaisir de voir le lendemain un bon chiffre d'affaires, des clients qui sont contents de trouver de la marchandise qui les corresponde. Et pourtant, vous n'avez pas de participation. Alors que ça peut faire que ça marche ou pas ? C'est un investissement. Donc, comment on s'investit physiquement dans notre travail ? C'est vrai que le résultat est toujours agréable, quoi. C'est comme dans un sport, c'est pareil. Quand on fait un sport, on aime bien gagner. Et bien, là, c'est pareil. Il est dans 5 minutes ou il est 9 heures ? Il est moins 2 ? D'accord, on y va. Le magasin, il ouvre à 9 heures, 0, 0. Ah, oui. Les clients, ils n'aiment pas attendre. Tout le personnel sur le pont, un magasin bien rangé, des clients dans les starting blocks, les dés sont jetés. Allez-y, messieurs, dames. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, monsieur. Vous allez bien ? La journée est lancée. Il reste peu de temps pour rattraper les mauvais chiffres. Là, le magasin, on a bien fait notre métier parce qu'il est bien plein, il est bien propre, et il est bien proportionnel. Donc moi, là, l'ensemble du personnel a bien fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, on va voir comment ça va se passer. Ça va être la surprise. Si c'était une conjoncture normale, je serais très confiant. Là, je suis quand même vachement inquiet. Un quart d'heure plus tard, les allées sont déjà bondées. Monsieur, bonjour. Salut, chef. Alors, qu'est-ce qu'on vous sert ? Madame. Votre petite servite pour deux. Ah, bah, impeccable. Vous voulez que j'la coupe en deux ? Oui, ça fait un très bien. Je suis pas trop inquiet sur des produits comme ça. C'est ce qu'on voit depuis 7-8 mois. C'est des baisses de volume sur des produits de grande consommation, des produits de marque. Et ça, ça peut nous manquer aujourd'hui. Parce qu'on en a besoin. On a besoin, en effet, de tous nos produits de fête. Mais on en a aussi de nos basiques. Et qui les achète nos basiques ? Si Eric est inquiet, c'est parce que les Français ont réduit leurs dépenses alimentaires. Excuse-moi, gars. Le caramphys. Et ensuite, aujourd'hui, c'est bien parti ? Très, très bien. C'est juste, vous êtes crevé, là. Ouais, ouais, là, ça commence à être... Ça commence à être attiré un peu, là. Qu'est-ce qui fatigue, là ? C'est quoi ? Mal au pied ? Mal au... Non, courir partout. Courir partout. On a chaud. On s'est assis une heure pour manger ce midi. Et on repart à l'attaque. Donc, il faut envoyer du bois, quoi. Il n'y a pas le choix. Ah, là, il y a du monde. C'est bon, là. Ça continue, là. Eric est satisfait. Les consommateurs se ruent, comme prévu, sur le poisson frais. Numéro 62, si je vous prie. 62. Bon, allez. On va aller voir le chiffre, maintenant. Le 1er chiffre de vente tombe à la mi-journée. Il est capital, car il donne la tendance du jour. Didi, le voilà. Il est pas mal. Il est pas mal. Il est pas mal du tout, même. Il est pas mal du tout. Bonne nouvelle pour le directeur. Mais reste à le comparer à celui de l'année dernière, à la même heure. La bonne surprise, c'est qu'on est déjà à 188 426. On est à plus 9,9. Donc, c'est pas mal du tout. Mais on va attendre. Mais vous commencez quand même à vous détendre, là. Pas encore. Si j'étais à moins 10, j'aurais dit c'est mort. A plus 9, c'est pas mal du tout. On pourra peut-être le faire. Mais un rayon inquiète le directeur. Le textile. Les allées sont désertes. Voilà, ça, c'est fait. Ça, ça va là-dedans. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Est-ce que vous vendez des pantacons ? Est-ce que j'ai fait un tout ? Là, j'ai pas vu quelque chose. Il y a des pantacons en jean. Oui, non, qui ne seraient pas en jean. Les pantalons, alors j'en ai en noir. Sophie fait de son mieux pour rendre le rayon attractif. Elle se démène pour séduire les rares clients. Je dois l'avoir aussi, taille 46. T'as une couleur de préférence ? Pour les jours à venir, plutôt. J'avais un beige. Pas facile pour l'hypermarché de concurrencer les dizaines de magasins de mode de la région. Moi, pour le moment, sans pouvoir rester trop jeune fille, j'aime bien avoir un air jeune et puis avoir des couleurs brillifiantes. Mais je trouve que c'est pas le cas en majorité, parce que bon, j'ai encore des marines foncées, des gris. Je trouve que c'est pas extra top. Et du coup, vous allez où ? Vous vous habillez ? En ville, à La Rochelle. Le textile est le rayon le moins rentable de l'hypermarché. Les ventes ont chuté de 8% en 2008. De toute façon, on oubliera toujours quelqu'un. Ça, c'est le problème du textile en grande distribution. C'est-à-dire qu'il faut faire des choix. Et effectivement, quand on fait une collection qui est très pointue, on va toucher les gens qui sont très dans la mode, etc. Mais ça va pas nous apporter une clientèle importante. On oublie aussi les personnes qui ont plus de 55 ans. Parce que là, on va être trop classique. Donc faut vraiment qu'on trouve l'équilibre, quoi. Et ça, c'est plus dur, quoi. Nous retrouvons Olivier Dauvert, le spécialiste qui passe au crible les grandes surfaces. Nous lui demandons d'analyser les difficultés de ce rayon. Sur le textile, comme globalement sur le non alimentaire, l'hypermarché, il a un sacré défi face à lui. C'est que s'il veut se battre contre les spécialistes, par exemple sur le textile, il faut qu'il ne présente plus le textile comme ça, c'est-à-dire comme des petits pois. Mais s'il présente le textile de manière plus élaborée, ça va lui coûter plus cher. Donc il va devoir le répercuter sur les prix. Donc il sera moins agressif en termes de prix. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle un peu vicieux pour le textile, pour l'hypermarché, effectivement. Et c'est pas surprenant que ça soit sur ce rayon-là que les hypermarchés ont aujourd'hui le plus de mal. Ce n'est donc pas grâce au textile que l'hypermarché fera son chiffre aujourd'hui, mais avec l'alimentaire. Les 50 caisses sont toutes ouvertes en même temps et tournent à plein régime. Vous avez généralement entre 2 et 3 personnes par calier, donc ça fait 30 000 personnes. C'est-à-dire qu'on passe la moitié de la ville de La Rochelle dans le magasin. Des longues queues à chaque caisse, pas le temps de souffler. 129,27 euros. C'est dur pour vous. Oui. C'est pour ça. On fait les courses, c'est dur aussi. C'est une catastrophe. Il faut être totalement disponible aujourd'hui. Pour tout. Et la tête et les bras. Vous allez avoir mal où ce soir ? Partout. Ah, c'est des bons clients, regardez. Le directeur connaisse les clients. Hein ? C'est quoi ? Que le directeur reconnaisse et connaisse les clients, c'est important aussi. Oui. Grâce à ça, on le reste. Ça fidélise. Mais les clients ne sont pas tous aussi sympathiques. Votre personnel, malgré la difficulté de la journée, sont parfois odieux. Notamment aux fruits et légumes. Quand on se fait jeter et on demande une explication, on se fait envoyer sur les roses. Je suis désolé. Vous avez une seule caisse prioritaire. Elle est gavée de monde qui ne sont pas prioritaires. Vous savez, je veux dire, on n'arrive pas, on n'arrive pas à passer. On a 50 caisses d'ouvertes aujourd'hui. Je ne peux pas faire mieux, quoi. Qui en est roi ? Donc, il faut l'écouter. Par contre, il ne faut pas s'énerver. Il faut savoir être poli. Il faut l'écouter. Parce qu'un client, quand il vient, il ne raconte pas une carabistouille. Non, non. Dans cet hypermarché de La Rochelle, les clients dépensent en moyenne 46 euros par caddie. Eric, lui, a toujours les yeux rivés sur son chiffre d'affaires. La valeur est pareille. Par contre, le pourcentage, on voit qu'il commence à se réduire. Ça commence à être chaud. Plus 1,7. C'est plus tendu quand on est à plus 1,7 que quand on est à plus 9,9, comme tout à l'heure, à midi. Donc, c'est une belle valeur, mais on va rester tendu jusqu'à la fin de la journée. Voilà. Le magasin ferme à 21 heures. Il reste peu de temps pour inverser la tendance. Un jour d'affluence comme aujourd'hui, Françoise, Karine et Sandra ont quand même le droit à leur petite pause. Non, non, tu restes là toute la journée. Bah, ouais. On aime bien le croire. Ça conserve. C'est pour ça que j'ai pas de rume. Bien bon. Regardez le résultat. Mais si elles jouissent d'une certaine liberté... Allez, on y va. On va travailler. En route. ...aux caisses, ces dames n'ont en aucun cas droit à l'erreur. Katia, la responsable des ressources humaines, contrôle scrupuleusement les caissières. Bonjour. Bonjour. Je vérifie l'état de la caisse, s'il y a bien les séparateurs, si le tapis est propre, si elles sont souriantes, si elles restent à leur poste de travail, etc. Elle attribue aux caissières des bons et des mauvais points en fonction de l'amabilité avec les clients, la propreté, le nombre de cartes de fidélité enregistrées, le nombre d'articles passés à la minute et les erreurs de caisse. C'est noté de mauvais à excellent. Vous avez vu quoi, la dernière fois que vous l'avez fait ? Eh bien, j'ai dû avoir 4 bons et un excellent. Pas mal ? Ça va. Mais vous êtes mieux payé si vous avez que de l'excellent ? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Après des heures passées dans le brouhaha, les caissières doivent rester concentrées pour faire les comptes. Aucune ne doit transporter d'argent sur elles. Le liquide et les chèques sont ensuite expédiés dans une curieuse machine. 690. Alors ça, ensuite, vous emmeneriez où ? Ça, en fait, on le met dans ce qui s'appelle le télédoc. Ça, c'est un système d'aspiration. Le soufflet d'aspiration doit être comme ça. On referme bien pour éviter tout courant d'air. Ça, cette enveloppe, après ? 6 enveloppes, elles arrivent dans un coffre auquel seuls les convoyeurs ont accès. La responsable des ressources humaines sanctionne les mauvais élèves. On ne tolère pas l'erreur. Donc, bon, on ne tolère pas, entre guillemets. C'est-à-dire que nous, on considère qu'au bout de 3 erreurs répétées, la quatrième, eh bien, on passe, effectivement, avec un entretien disciplinaire et on passe en ces sanctions disciplinaires, oui. Et là, c'est quoi comme sanctions qu'elles peuvent avoir ? Ça peut partir sur la palette de sanctions d'une lettre de rappel, de mise en garde, un avertissement, un blâme, une mise à pied. Et si vraiment c'est très lourd, ça peut aller jusqu'au licenciement, mais vraiment, il faut vraiment qu'elle est piquée dans la caisse, quoi. La nuit commence à tomber, le parking se vide. Pour Eric, le directeur, c'est l'heure de vérité sur le résultat de la journée. Alors, un petit peu d'angoisse avant de voir ? Très angoissé. Mais bon, on va voir. Alors ? Je sais pas, je vais pas le dire. Non, ça sent très, très bon. Mais très, très, très bon. Bon, donc là, on est en fait à 777 000 euros. Donc pour 744 000 euros en record de l'année dernière, donc nous sommes à plus 4,4 % et allègrement, nous avons 33 000 euros de plus que le record. Est-ce que ça va vous permettre de rattraper les mauvais chiffres du mois ? Ah, non, non. Même si le record a été battu, sur l'année, on sera quand même, on restera quand même négatif. C'est fini pour aujourd'hui. Sophie, elle aussi, rentre chez elle et entame sa 2e journée de travail. Tout le monde me dit, mais comment tu fais pour travailler comme ça et avoir 3 enfants ? Mais la grande distribution, pour moi, c'est peut-être un mot très fort, mais c'est comme une drogue, quoi. C'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé à travailler là, je peux pas m'en passer. Et quand je rentre à la maison, je pense au lendemain, quoi. Je pense à ce que je vais faire, tout en faisant ce que j'ai à faire à la maison. Entre les devoirs, la bouffe, préparer le paquet du lendemain, etc. Je m'assois dans le canapé, 10h moins le quart, à 10h moins 10, je dors. Sophie retrouve sa famille, Frédéric, son mari, employé dans une salle de jeu, et les 2 derniers, Romain, 8 ans, et Marion, 3 ans. Criez pas, criez pas ! Ce que je ne supporte pas le soir, c'est le bruit. Allez, allez, active ! C'est un travail que j'aime pas du tout. Mon mari, il fait très bien. Et moi aussi ? Je lui ai demandé, mais il m'a dit qu'il voulait faire plus tard, mais plus tard, ça me convient pas, quoi. C'est maintenant que j'ai besoin de lui, c'est pas... Après sa journée à l'hypermarché, le soir, Sophie est un peu à cran. Vous sentez qu'elle va s'énerver ? Vous préférez prendre les choses en main, Frédéric ? Ça va gonfler. Ça va gonfler plutôt bien. Un petit peu goût de chou. Tiens, mais elle est dedans, remarque. Elle est pas obligée de courir tout le temps, comme elle le fait, mais elle le fait quand même. Alors après, elle se plaint, mais bon. Vous l'hésite pas, des fois, faisons un peu moins, lâche un peu. C'est comme des pétues comme une bourrique, en plus, donc c'est pas évident. C'est peut-être pour ça que je réussis à la grande distribution. C'est parce que je lâche pas non plus là-bas. Sophie déborde d'énergie et impose aussi son rythme à sa famille. Hein ? Oh, mais qu'est-ce que tu fais ? Je fais mon rôdi. Voilà pourquoi. Je fais le filet mignon à ma manière, à moi. Tu m'as demandé de m'en occuper, je m'en occupe. Mais non, je ne voulais pas faire ça. Va t'occuper, les drôles. Voilà pourquoi je ne voulais pas. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il n'a pas ? Parce que je le fais à ma manière et ce n'est pas la sienne. Mais non, je vais le faire à la moutarde. Eh ben, tu ne le feras pas à la moutarde. Oh. Il est 5 heures. Comme tous les matins, Sébastien est déjà sur la route. Voilà. La lumière qu'on voit au fond là-bas, c'est le pan de pêche. Là, on va aller à la Crier. On va aller encore de la Rochelle. Je vais jouer en salle de vente, voir les débarquements de la nuit et puis acheter le poisson pour alimenter le rayon. Vous vous inquiétez toujours si tôt le matin ? Ouais. Bah ouais, parce que ça fait partie du boulot, quoi. C'est 5 heures ou 6 heures, ça dépend. Il y a des matins, c'est un peu dur, mais bon. Sébastien a une lourde responsabilité, car le rayon poisson, c'est la vitrine de l'hypermarché. Situé près de la Rochelle, tout près de la côte, il se doit de proposer de l'extra frais. Ça va, Seb ? Ouais, c'est aussi beau. Il y a un peu de calme, là, ce matin. Un petit peu, ouais. Il y a un peu de raie, il y a un peu de trucs. Du sud aussi, il y a pas mal, ouais, ça va. Ouais, c'est cool. Ouais. Premier petit coup d'œil avant de faire son choix. Est-ce que vous venez chercher précisément ? En fait, je viens chercher les produits qui sont, on va dire, les immanquables du rayon, quoi. C'est des produits qu'on peut pas se permettre de manquer parce qu'ils nous font faire de la vente. Du merluchon, du merlant, un petit peu de barbée, de rouges et barbées. Je suis obligé d'en avoir un minimum en rayon tous les jours. Tous les marieurs de la région sont présents. Mais l'hypermarché n'a aucun avantage sur eux. C'est un client comme les autres. C'est bien quand même d'avoir un petit visu sur les lots. On regarde ce qui nous plaît. On essaye de repérer. Mais bon, après, il y a les autres acheteurs aussi qui ont sûrement repéré, nous, comme nous, le lot le plus beau et puis qu'ils le veulent aussi, quoi. Donc après, faut mettre les moyens dedans, quoi. 6h30, les acheteurs sont fin prêts. Les enchères peuvent commencer. Sébastien n'a pas le droit à l'erreur. Il veut absolument un lot de merlues. 6,5 kg, c'est parti. 5,9 cents, c'est parti. Règle fin numéro 2, c'est parti. Le lot arrivant sur le cadran. Donc il commence, il y a une mise à prix de départ. Le prix descend. Et une fois qu'on a un cours qui nous intéresse, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie sur le bouton. Le cours remonte. Et puis le dernier à lâcher le bouton, c'est lui qui a remporté le lot. C'est le moment clé pour avoir le poisson au meilleur prix. Il faut savoir appuyer sur le bouton au bon moment. Voici le lot qu'il ne doit pas rater. On va voir déjà le cours, quoi. On va essayer de l'acheter, quoi. Là, je t'ai chopé 20 kg de merlues. Ouais, il est pas cher. Il était à... En gros, ça le fait à 5,50. À l'autre bout de la ligne, son chef de rayon. Et puis, sur le côtier, il y avait rien. Donc, voilà. Il a réussi à obtenir 20 kg de merlues. Chaque transaction n'a duré que quelques secondes. Sébastien a fini son marché. Il lui reste à vérifier la qualité de la marchandise. Voilà, ça, c'est mon merlue. Je l'ai acheté ce matin. Il est en qualité. Les ouïes bien rouges. L'oeil bien brillant. Vous voyez ? Il est superbe. Et puis, après, bah, de l'encornel. Ce n'était pas sur sa liste, mais Sébastien s'est rué sur la bonne affaire du jour. C'est du frais, ça. Ça, c'est du frais, ça. Ça, c'est pas congelé. Là, il est entier. Il y a tout dedans. Il y a encore l'encre. Il y a encore la tripe. Là, vous l'avez mis au rayon. Vous le mettez en vente. Ce soir, il n'y a plus, quoi. Bien comme ça, là. Là, ils sont super beaux. Bon, j'ai bien bossé. Vous êtes contents ? Ouais, carrément. À peine 2 heures plus tard, le poisson est déjà livré au magasin. Tiens, mon Sébastien. Merci, Clou du Spraypuce. Et pour Olivier Daugher, le spécialiste, le rayon frais de ce magasin a une place capitale. On est dans un hypermarché qui fait, admettons, 10 000 m2 et qui a un stand de poissonnerie qui est beaucoup plus grand que des tas de magasins qui ont la même surface globale. Le frais, globalement, dans un hypermarché, c'est important parce que c'est ce qui justifie la fréquence de visite. Vous allez beaucoup plus souvent dans un magasin où il y a des produits frais que dans un magasin où il y a de l'épicerie, ne serait-ce que parce que l'épicerie, ça se stocke. Le produit frais, ça se stocke pas. Donc si le magasin dans lequel j'ai l'habitude de venir est très bon sur les produits frais, je vais continuer à venir et je viendrai même plutôt plus souvent. Mais vendre du frais ne suffit pas à enrayer la crise. Pour la première fois, en 2008, les ventes globales de produits alimentaires stagnent dans les grandes surfaces. Avec la baisse du pouvoir d'achat, les hypermarchés misent encore plus sur leurs propres marques, celles qu'on appelle les marques distributeurs, 30% moins chères que les produits stars. Le spécialiste nous dévoile comment les hypermarchés arrivent à en vendre de plus en plus. Ainsi, ils espèrent atténuer la baisse de la consommation sans rogner sur leurs marges. La stratégie classique dans les hypermarchés et les supermarchés, c'est de proposer plutôt à hauteur d'yeux ses produits à lui, ses marques de distributeurs, ses produits, et plutôt soit au-dessus, soit en dessous, les marques des industriels, les grandes marques. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, on a Amora, on a Saboran, Onamaï qui sont en haut. Quand je descends à hauteur d'yeux, je tombe sur les produits Carrefour. Quand je redescends, je retombe sur les produits de grandes marques. Et tout en bas, j'ai le 1er prix qui est le moins cher. Le 1er prix, il est en bas parce que l'hypermarché, il doit en proposer parce que sinon, ses clients ne sont pas contents. Mais il ne doit pas chercher à en vendre. Lancés il y a 20 ans, les marques distributeurs représentent 1 produit sur 3 dans le caddie des Français. Et les enseignes multiplient les astuces pour évincer la concurrence. Démonstration. Cette catégorie de produits, ça s'appelle les apéritifs à base de vin. Le référent, c'est Martini, que tout le monde connaît. Eh bien, ce produit-là, vous voyez bien que c'est une marque de distributeurs. Pourquoi, d'après vous, ont-ils mis le logo sur une petite collerette qui peut s'enlever ? Je vous invite. Je vous sers un produit Carrefour à l'apéritif. Vous allez vous dire, Dover, dis donc, il est quand même un peu radin. Et par le fait que la collerette est amovible, ce produit redevient un produit normal et pas une marque de distributeurs parce que sur ce marché-là, sur les spiritueux, une marque de distributeurs, c'est plutôt pénalisant parce que ça n'a pas une bonne image. Des ruses élaborées par les bureaux d'études des grandes surfaces. Mais le consommateur est-il assez naïf pour tomber dans le panneau ? Accompagné de sa fille, Virginie-Marie dépense 160 euros par semaine pour nourrir sa famille de 4 enfants. Elle fait attention à son budget. Comment va-t-elle résister aux pièges tendus dès l'entrée du magasin ? C'est réel. Le 3e offert. Il faut en prendre 3. On va dans la frustration tout le temps. C'est vrai que... Oui, mais c'est pas viable. Hop ! Elle est mise à l'arrière de l'eau. Oh, c'est... T'as regardé les prix ? Oui. Et alors ? 3,92 euros. Et alors, le sucre, vous prenez du 1er prix ? Oui. Comme la farine, je vois. Oui. Pourquoi ? C'est clair, c'est 99 centimes le kilo. Et là, c'est 1,20 euros le kilo. Dans notre situation, nous, avec 4 enfants, il faut effectivement éviter les marques nationales qui claquent beaucoup dans la publicité et qui, du coup, nous font payer la publicité télévisée. Voilà. Mais à la hauteur de mes yeux, moi, j'ai l'enseigne. Et alors, vous en pensez quoi ? Ça veut dire quoi, votre avis, c'est de mettre là ? Bah, que c'est plus pratique que d'aller se mettre à 4 pattes pour aller regarder, effectivement, le pot d'en bas. Et donc ? Donc, c'est plus facile, quand on passe et qu'on se dépêche, de faire comme ça et de le fout dans le caddie. 1,80 euros. 3,22 euros. Du simple au double. Donc, on va prendre cela, on avait dit. Hop. On va prendre un verre Scooby-Doo. Oui. Voilà. Après, on est relativement contradictoire quand il s'agit des enfants. On va la caisse ? Comme tous les clients, Virginie est imprévisible. Certes, elle privilégie les marques distributeurs, mais elle craque aussi pour de la moutarde de marque ou du sucre premier prix. Des arbitrages contradictoires, difficiles à anticiper par les grandes surfaces. Le client qui achète des marques nationales, pour gagner un peu de sous, il va acheter des marques de distributeurs. Et puis ensuite, pour économiser plus encore, il va acheter des premiers prix. Et donc, c'est le même client qui va acheter un écran LCD à 1 000 euros et qui va acheter des gâteaux premier prix. Difficulté supplémentaire, le consommateur ne passe plus que 40 minutes à faire ses courses contre 1h30 il y a 20 ans. De plus en plus pressé, il impose son impatience aux caissières. Elle devient de plus en plus dure. Je ne sais pas si c'est la conjoncture qui fait ça. Je ne sais pas si... Peut-être parce que les gens sont de plus en plus stressés. Mais c'est dur. C'est de plus en plus dur. Une tension qui peut entraîner des erreurs. C'est ce qui vient d'arriver à Françoise. Ce matin, elle n'est pas à sa caisse car elle a été sanctionnée. 3 jours de mise à pied pour avoir perdu 460 euros. C'est Sandra, la déléguée, qui a été la défendre auprès de la direction. 3 jours, c'est pas un peu cher payé ? Non. Parce que normalement, c'est un motif de distanciement. Parce que c'est une faute professionnelle. Mais là, on ne fait pas, non. On donne 3 jours, justement, pour éviter aux gens qu'ils soient licenciés parce qu'on ne veut pas les licencier. Donc on négocie ça et la négociation se passe bien. En général, ils sont assez compréhensifs. L'après-midi même, Sébastien et Céline, une ancienne caissière, viennent rendre visite à Françoise pour lui remonter le moral. Salut. Ça va ? C'est un coup dur pour elle. Ça va, Tilly ? Bien, bien, et toi ? Bien, bien, bien. OK, tiens. Salut, Mickouel. Comment, Maxine ? Sandra, la déléguée du personnel, est aussi de la partie. Salut. Salut, toi. Vas-y, tu fais comme ça. Ça fait sérieux, d'habitude, quand on vient, toujours de l'alcool sur la table, on pile un, on a du café, quoi. Moi, je suis debout depuis 5 heures, donc il y a 9 heures, c'est l'heure de l'apéro, déjà. Voilà, quand arrive le matin, on l'appelle la vieille. Le chef de Brant Péry. Le chef de Brant Péry. Oui, ça, c'est pas mal, ça. Le chef de Brant Péry. La momie. Ouais, le retour de la momie. Donc, euh... Non, mais c'est... On tient nos vues, hein, quand même. Ouais, ouais. Ouais, on les gagne jusqu'au bout, hein. On s'amuse bien. Ouais, voilà. Ses amis essaient de détendre l'atmosphère, mais pour Françoise, la pilule reste amère. En fait, j'ai perdu une enveloppe avec 460 euros dedans. Euh... Je ne saurais jamais... Non. Ce qu'il en est advenu. Non. Tu l'as quand même mis là où elle devait partir. Non. Non. Non, elle n'a pas été mise. Moi, je pense franchement que Françoise s'est fait voler sa pochette. Moi, je le pense sincèrement. Euh... Malheureusement, c'est pas la première. On n'arrive pas à trouver la personne qui fait ça. Euh... C'est ce qui m'embête le plus. Parce qu'en fait, se voler entre collègues, bah, ça se fait pas, quoi. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver qui sait. Et en attendant, il y a des gens qui sont sanctionnés. Moi, je serais à la place de Françoise. Je serais complètement révolté par ce fait-là de prendre les 3 jours de sanctions. Euh... Après, c'est vrai qu'il y a une personne opportuniste qui profite de ça. Et c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est dégueulasse parce que les conséquences derrière, c'est pas elle qui les prend. C'est Françoise qui s'est fait chourer son enveloppe, qui va perdre du pognon sur son mois de salaire et qui va forcément... aura peut-être un trou à la fin du mois pour son budget, quoi. Mais du coup, une sanction comme ça, ça vous remet pas un peu le moral dans les chaussettes ? Ça a été dur à encaisser, mais de toute façon, je connaissais... Je connaissais la punition, hein. On se dit, merde, c'est pas... On a pas volé cet argent, on a fait notre boulot et on s'est fait piquer notre argent, donc c'est vrai que ça fout les boules, quoi. Après ses 3 jours de mise à pied, elle reprendra son travail. C'est dur, la grande distribution ? C'est une image du milieu très dur. Est-ce que c'est vrai ? Euh... Alors, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est une image très dure et c'est le cas. C'est vrai que nous, par contre, on est quand même beaucoup plus cool que certaines grandes enseignes. On dit qu'il y a toujours de travailler ailleurs, mais après, il faut voir les conditions. Voilà, c'est ça. Les conditions de travail ailleurs, c'est le bagne, quoi. Par exemple, dans une grande enseigne, si le responsable ne fait pas son chiffre sur son rayon, il est sûr d'être viré. Voilà. Nous, ouais, ouais. Peu de temps après. Nous, on n'a pas cette pression-là. Nous, on ne fait pas notre chiffre, on ne fait pas notre chiffre, quoi. Nous, on ne fait pas notre chiffre, quoi. Alors, on essaie de trouver les solutions. On trouve les solutions, on améliore les choses, on gratte, on regarde ce qui va, ce qui ne va pas. Voilà. Et après, on pérennise la chose, quoi. Si le travail, parfois, peut être pesant du fait qu'il y ait les collègues amis. On a toujours un moment dans la journée où ça passe. Même si c'est une journée de merde. Qui aime bien, châtie bien. Voilà. Ça, c'est la loi. Ouais. D'ailleurs, qui ne châtie pas est malade aussi. Ce dimanche-là, les employés se sont donnés rendez-vous pour relever un drôle de défi. On vient de prendre la température de l'eau. Elle est à 4 degrés. Il n'y a pas de température limite ? Donc, il faut assurer. Perruque, tenu léopard, les salariés sont tous grimés. Eric a tombé son costume de directeur. Oh là 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 ! C'est ma jaffeur. Sébastien le poissonnier, lui, s'est déguisé en pirate. Vous avez froid ! On n'a pas froid ! Vous avez froid ! On n'a pas froid ! Très bien, les gars, vous avez compris. Bon, là, il n'y a plus le directeur et puis ses employés. On est une équipe. La 1re impression quand on rentre dans l'eau, c'est que rapidement, on prend des parpaings aux pieds. Bon. Deuxièmement, quand l'eau commence à boulecher le bide, ça fait comme si des piranhas vous mangeaient le ventre. D'accord ? Et après, quand vous arrivez au niveau de la tête, vous savez que votre espérance de vie ne dépasse pas 10 minutes. Donc, vous avez l'intérêt à vous presser, les gars. Donc après, on se débrouillera, on se tient la main pour rentrer et après, chacun se démerde. D'accord ? Au départ, ça a l'air rigolo et puis maintenant, une fois qu'on y est, on se dit qu'est-ce que je pousse ? Dehors, il fait moins 6 et la mer est glacée. Mille personnes sont massées sur la plage pour les soutenir. Impossible de renoncer devant un tel fan club. Ça stimule. Un petit exploit dont Françoise a été privée pour cause de rhume. C'était bluffant. À un moment, ils m'ont épatée. D'une eau à 4 degrés, quand même, il faut y aller. Vraiment, je regrette vraiment. Je suis... Pristrée ? Oui, tout à fait. Tout le monde se retrouve ensuite autour d'un vin chaud. C'est rare quand même d'avoir un patron et un délégué syndical qui font... Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord. Et non, ici, il n'y a plus le délégué syndical, il n'y a plus le patron. Voilà. Mais il y a des moments où il y a même si le délégué syndical et le patron. Il y a des moments chauds. Il y a des moments chauds. Mais voilà. Vous avez trois ! Vous avez trois ! La fête est finie, le quotidien reprend ses droits. Un quotidien toujours aussi stressant. Les soldes commencent demain. Tous les employés sont mobilisés pour réorganiser le magasin. L'enjeu est de taille, il faut vendre à tout prix. Ça fait combien ? 50%, madame. Il est 20h, Sophie et ses collègues vont s'activer une partie de la nuit. Autant le faire avec le sourire. C'est le prix indiqué ? Ça fait combien, 20 euros ? Les gens vont bien comprendre qu'elles étaient à 20 et qu'elles sont passées à 10. Ça, c'est pour les ignars. Mais la soirée va être longue. Alors Valérie, la chef de rayon, emmène toute l'équipe dîner sur le pouce. En général, on fait ça pour les soirs d'inventaire et les soirs de soldes. C'est entrée ou dessert. Le boss, elle dit pas de champagne, mais bon. C'est le patron qui régale, mais à la cafétéria du centre commercial. Les temps ont changé. Les temps sont durs. C'est la crise. Il n'y a plus rien dans les caves. Ce soir, il ne s'agit pas de faire des agapes, mais de prendre des forces pour tenir. Sec et froid. Certes, il n'y a plus glamour. On va passer notre soirée à poser des étiquettes sur des vêtements et des choses plus rigolantes dans la vie. Pendant 15 jours, on va avoir des tas de clients qui vont nous mettre tout en chantier dans les rayons, mais bon, ça ne fait rien. Ça vide des réserves, on est contentes. On préfère avoir un chiffre d'affaires en positif, je pense, dit qu'on a travaillé pour quelque chose. Les filles à la bijouterie, quand elles réalisent une grosse vente sur un bijou, ça ne leur tombe pas dans la poche. Elles pourraient s'en foutre, mais perdument. Mais dès qu'elles ont une touche avec un bijou de prix, alors là, c'est bon, les coups de téléphone, c'est bon. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. J'ai une touche sur une grosse bague. C'est un challenge après qu'on se donne. Il faut bien qu'on essaye de se trouver des petites motivations non pécuniaires. 21 heures, le magasin ferme ses portes au public. La fine équipe profite du calme dans les allées pour changer tous les prix. Un travail de titan, 20 000 étiquettes à modifier. Demain, tout sera vendu, vous allez voir, ça va être exceptionnel. Sous-titrage ST' 501 Le lendemain, Virginie, la mère de famille, arrive en avance pour être certaine de faire de bonnes affaires. Comme beaucoup de Français, elle subit la crise et n'achète plus qu'au rabais. Chers clients, bonjour. Bienvenue dans votre centre commercial. Notre équipe vous souhaite une amoureuse journée. Ah, c'est une belle entraîne. Vous allez au jeu ? Et moi, je vais à l'électroménager. Virginie se concentre sur les achats indispensables pour la maison. Elle recherche un robot ménager et un sèche-linge. Ça, c'est les boules. Déception, le sèche-linge qu'elle avait repéré n'est pas soldé. 600 euros, si on l'a 50%, c'est 300 euros. Je peux y accéder. 600, je ne peux pas. Je cherche les robots ménagers. Bon, ben, voilà. Monsieur l'a eu avant moi. La rapidité est la clé du succès. Il est 9h15, les bons plans s'arrachent. Les plus malins remplissent même leur caddie sans réfléchir, histoire de ne rien rater, quitte à trier après. Vous regardez, si jamais il y a des choses qui vous plaisent, vous pouvez les prendre. Et Léa, c'est non pour le Tamaguchi, ça, c'est clair. Télé ou pas ? D'accord ? Oui, c'est des tout petits, rien. Oui, mais là, ils sont à 50%. C'est bon pour vous ou pas ? C'est bon pour le petit jouet, mais ce sera tout pour aujourd'hui. Vous n'êtes pas trop déçus, quand même ? Non, parce que, si, bien sûr. Les robots, ça me fout les boules. Mais on va les voir ailleurs. Vous ne laissez pas tenter par d'autres choses que ce qui est prévu, en fait ? Non. Non. C'est raisonnable, consommatrice raisonnable. Ben, j'ai un budget. On le met de côté tous les mois pour pouvoir le faire. Non, puis il y a des priorités. Hein ? Il y a des priorités. Un dernier petit tour aux vêtements, il y a l'embarras du choix. Le magasin doit tout écouler pour sauver la saison. Qu'est-ce que t'en penses ? Celui-là, plutôt. C'est toi qui choisis, après. Comme ils n'ont pas d'habitude, quand je remontre un truc, ils sont toujours d'accord. Vous êtes une pro de solde, hein ? On sent que vous connaissez la technique par coeur. Mais je n'achète que comme ça. Voilà. Je n'achète jamais hors solde. Voilà. Ce qui permet d'habiller les 4 enfants sans se mettre trop dans la mouisse financière. Virginie a fini son shopping, mais elle repasse près des robots et là, surprise. J'ai bien fait de revenir. En fait, ils chargent et après, ils réfléchissent. Voilà. C'est bien, tant mieux. C'est derrière. Tout à fait. Comme quoi, ça ne sert à rien d'arriver à 9h. Grâce aux soldes, Virginie a économisé 120 euros. Comme elle, beaucoup de clients ont fait des belles affaires. Mais si ces promotions sont très attractives pour le public, sont-elles suffisamment rentables pour le magasin ? Il vaut mieux brader des produits et les vendre à moins 50 que de les garder en stock pendant très longtemps parce que le stock qui ne se vend pas, ça coûte beaucoup d'argent. Est-ce que ça suffit à rendre une année qui s'avérait négative, positive ? Non. Non, ce n'est pas suffisant. Ça ne compense pas du tout quand même la régression qu'on sent depuis une dizaine de mois, depuis le mois d'avril, nous, sur les hypermarchés. Alors, ça aurait été dramatique si on n'avait pas eu ce rush parce que là, ça aurait été vraiment la morosité totale et ça aurait été très difficile parce que c'est quand même des grosses valeurs sur ces périodes-là, mais ça ne compense pas. Difficile d'attraper le consommateur zappeur coincé entre un pouvoir d'achat en berne et des tentations toujours plus nombreuses. Il y a un an, pour sortir du Grenelle de l'environnement, on nous a expliqué que la consommation allait tuer le monde parce que ça générait des déchets et ça obérait les ressources de la planète. Il y a trois mois, en plein coeur de la crise économique, on nous a expliqué que la consommation allait sauver le monde. parce que c'est bien parce qu'on allait se remettre à consommer qu'on allait refaire tourner les usines et qu'on allait éviter des millions de chômeurs. La consommation est-elle un vice ou une vertu ? Et donc, ma conclusion par rapport à ça, c'est que la consommation, c'est comme une drogue. Ça fait du bien au début, mais ça vous tue. Avec la crise, même si leur ruse continue à séduire la majorité des consommateurs, les dirigeants des hypermarchés sont inquiets. De plus en plus de Français délaissent ces mastodontes au profit des discounters et des commerces de proximité. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.